De qui parle-t-on aujourd'hui ? On est sur le deuxième chapitre d'un art qui cherche l'effet. On a vu hier qu'avec cette compréhension de la couleur des pointillistes aux fauves que j'ai amorcées, on va se préoccuper de comment les œuvres nous apparaissent. Je vais vous montrer un truc rigolo et vous expliquer pourquoi Henri Van Velck a fait ça est un génie. En dix points, dix petites madeleines, comme dit le créateur d'émissions sur le cinéma, sur Arte. Un petit retour en arrière qui va vous étonner, mais qui va vous faire bien rigoler. En 1760, je remonte très en amont, avant les romantiques, ils vont amorcer les romantiques. Horace Walpole, que voici, qui est anglais, écrit, pour faire court et attirer le public jeune, le premier roman gothique. C'est-à-dire le premier roman qui va parler du médiéval revisité par le XVIIIe siècle. Fantasmé, cette idée que le Moyen-Âge, la Renaissance, l'avait un peu mis de côté en se montant un peu, en se haussant, et qu'elle avait tort d'avoir oublié tout ce qu'elle avait fait. Et Horace Walpole va se faire bâtir ce merveilleux Strawberry Hill Forever. Vous pourriez chanter tous ensemble la petite chanson des Beatles, qui va être un faux Moyen-Âge, une sorte de revisitation du Moyen-Âge. Et je voudrais vous montrer comment, je l'avais déjà évoqué avec Delacroix, avec Géricault, comment le romantisme change le rapport au temps, et comment, en même temps, il est plutôt conservateur dans un fantasme, un conservateur politique, mais dans le fantasme aussi, de faire renaître le passé. Il écrit « The Castle of Otranto », qui est un voyage en Italie qu'il a imaginé en 1764, qu'il a fait, mais qui est une façon de revisiter le passé. Et puis, je ne vous ai pas montré de la belle peinture anglaise de ces années-là, un peu après, qui s'appelle « Reynolds », qui est une peinture extraordinaire de réalisme, de précision, qui lui aussi est dans cette optique d'un, on va appeler ça « revival », de retour en arrière historique. Il est simultané avec un mouvement qui est un peu connu, qui s'appelle les « Pré-Raphaélites », qui est la même chose en Angleterre, en Italie. Cette idée de, et c'est là où je vais en venir, c'est une des choses les plus... complexes à expliquer, pas parce que c'est compliqué, c'est que c'est complexe. Je vous ai raconté qu'il y avait un mouvement de progrès qui allait de l'avant avec cette société industrielle, et en fait, parallèlement, il y a tout un groupement d'artistes qui dit « le progrès, non ». Les objets industriels fabriqués, le design, ce qu'on va voir aujourd'hui avec Henri Van Vel, c'est moche. Il faut valoriser l'artisanat. Valoriser, soit quelquefois pour des raisons socialistes ou anarchistes, valoriser le travail de l'ouvrier, pour qu'il soit fier de ce qu'il fait, soit pour des raisons de conservatisme, moins à gauche et plus à droite, de dire « c'était très bien comment c'était avant ». Et donc, il y a parallèlement à ce développement du progrès et des mouvements artistiques dont j'ai parlé, j'ai parlé il y a deux cours de comment il y avait d'autres continents avec d'autres géographies qui ne rentraient pas dans ce grand récit moderne, dans cette évolution moderne, qui vient de cette suite de l'esprit des Lumières jusqu'à Hegel, je dirais, et comment ces gens-là sont à la fois conservateurs et en même temps en marge. Et ce qui est complexe à expliquer, alors là, je ne pourrais pas le faire en une fois ni en dix fois, c'est que les gens qui valorisent cet artisanat vont être ceux, je vais vous le montrer tout de suite, qui valorisent le savoir-faire manuel, voilà des peintures de Pré-Raphélie qui s'appellent Millet, un peu comme l'autre mais à IES, il est surtout connu pour celle-ci, une Ophélie, je ne passerai pas de musique de dev et j'en meurs d'envie, Ophélie, moi je t'aime. Ce qui est complexe, c'est que ces gens vont valoriser l'artisanat, la lenteur, le travail à la main, les pièces individuelles, et c'est ce même mouvement qui aidera à ce que le design se développe. C'est facile à comprendre, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas compliqué, c'est qu'en valorisant les objets faits à la main, les choses, les bijoux, les tissus, on va développer un savoir-faire qui est très très fort et qui est très précieux, qui va nous amener aujourd'hui à l'art nouveau, mais ce qui est complexe, c'est que finalement, cet art nouveau et c'est Henri Van de Vel qui va en être une des bascules, va prendre cet intérêt pour l'artisanat et le mettre dans le monde industriel pour inventer le designer. Voilà, Millet admire beaucoup un auteur anglais qui s'appelle Ruskin et un petit aparté, puisque là, vous comprenez, depuis hier, on est parti en Belgique, en international, je suis en Angleterre, on y était au tout début avec les Allemands et les Anglais romantiques et ce gros morceau du 19e siècle est très français, même si on a vu des Machaioli italiens et qu'il y avait des passerelles entre ces gens, mais que ce développement de l'internationalisation, c'est aussi ce qui fait que l'art moderne va marcher, va prendre. Un aparté français, c'est que je vous ai montré ça il y a trois cours sur ce musée des antiquaires, la salle du Pylori à Caen, c'est tout simplement que cette Société des antiquaires en 1824 se crée, c'est-à-dire que dans l'idée de conserver le passé, de regarder comment ils fabriquaient les choses avant, comment ils pouvaient construire en s'en inspirant, en essayant d'être dans son esprit, on va valoriser et collecter le passé, ce qui nous donnera le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, dont l'architecture est tout aussi importante que les personnages, le Prosper Mérimé qui va commencer à inventorier les monuments historiques en France, et là les Anglais ne seront pas d'accord avec les Français sur est-ce qu'il faut rénover, retaper, ou est-ce qu'il faut laisser tel que. Le problème que va poser Violet le Duc, que voilà un beau daguerreotype, puisque Mérimé va lui confier une mission de retaper, par exemple, Vesley. Et il va en profiter pour à la fois protéger, mais même un peu son grain de sel et revisiter ce passé. Oui, à quel point faire une histoire de l'art, c'est toujours parler de ce rapport au temps et parler de cette conception du temps. Il y a un exemple merveilleux que la cathédrale de Cologne nous permet de mettre en avant, il faut que vous connaissiez ça. Le nationalisme romantique, je suis sur Wikipédia au début du 19e siècle, les Allemands, les Français, les Anglais affirment que l'architecture gothique vient de leur pays. Alors les Anglais appellent ça le « early English », un terme qui sous-entend que c'est anglais. Victor Hugo dit dans Notre-Dame de Paris « l'architecture nationale », c'est donc français, le gothique. Et en Allemagne, la cathédrale de Cologne était en carafe depuis longtemps et elle est finie en 1880. Et le truc rigolo que je voulais vous montrer, c'est tout simplement qu'on a beaucoup d'œuvres. On va faire un petit parcours vite fait. 1836 Westminster en Angleterre, quand même vous reconnaissez où loge James Bond. Je voulais vous montrer, dans cette première partie, des bâtiments qui sont faussement anciens, qui font croire que c'est du médiéval, alors qu'ils datent de 1850 à 1890. Donc l'Angleterre, voilà, Ruskin qui va être le théoricien, les sept lampes de l'architecture, de penser le passé, de le toiletté. Alors j'ai un petit clin d'œil à Nîmes, l'église de Saint-Perté. Un petit clin d'œil à Genève, ça peut arriver. Un petit clin d'œil à Mulhouse, 1859, là on est 1852, là on est 1852 aussi. Mais c'est très récent en fait, ça a 150 ans. Rouen, 1840. Châteauroux, 1845. Et puis la plus célèbre de toutes les œuvres faussement médiévales, revival gothique, le gothique revisité, c'est le pont de Londres, 1886. Un petit coup à Strasbourg, parce qu'il y a des Strasbourgeoises qui le regardent quelquefois. Un petit coup, là on change d'île, Chesnes-Île, et puis un petit clin d'œil de dessin animé, Zekiel Kenny, parce que les Irlandais reprennent, les catholiques reprennent du poil de la bête face aux Anglicans. Et donc ils bâtissent, dans ces années 1819e siècle, des églises, Manchester, des églises catholiques. Glasgow, où on va finir la journée. Et puis, petit point essonien toujours, cette idée de revival, on le retrouve sur la mairie des Temples, qui est de cette année-là, 1852 aussi. Trop drôle, qui est le musée sur la droite et puis la mairie elle-même, qui est du renaissanto-gothico-medievalo-machin chouette. Et ceci, même chose, même département, et mêmes années, 1852, l'intérieur du musée de Dourdan, qui, je vous l'ai déjà raconté, c'est une merveille, on pouvait acheter des radiateurs en fonte médiévaux, sur catalogue. on avait un style d'éléments industriels qui permettait de, William Morris, l'anglais qui va théoriser ça, va appliquer et développer énormément l'idée en faisant des tapisseries lui-même, en créant un système d'impression de tapisserie à la main, une à une, avec des motifs qui sont très très beaux. On est bien avant l'art nouveau, il en est l'anticipateur. En fait, l'art nouveau, c'est 1900, le style nouille qu'on va voir tout de suite. Et puis, il ouvre même une imprimerie, un système de presse, pour imprimer des livres entiers, dont des poètes plus anciens, ici Chausser, qui va donner son nom à la typo qu'il va inventer pour l'occasion. Donc, en s'intéressant à se passer et en essayant de le faire revivre à la main, on va avoir des artistes. Là, c'est Mac Murdo qui est un merveilleux anglais qui est dans la logique de ce Arts and Craft, c'est le mouvement qui englobe tout ça, art et entreprise, création, industrie, on pourrait dire. dernier petit monsieur, celui-ci est allemand, dans la même logique de cet art total, c'est-à-dire d'un art qui serait du sol au plafond autour de nous, il s'appelle Wagner et il va développer, alors, il y a des petites, des petites, c'est pas des petites, des problèmes qui font que simplifier le travail de Wagner est assez compliqué, mais il va développer cette idée d'art total, compliqué aussi pour des raisons de nationalisme, d'antisémitisme, de choses qui sont tout à fait connues, mais qui seraient compliquées pour moi à dire en quelques mots. Wagner est antisémite et artiste intéressant. Non, c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-là. Il va avoir l'idée, dans cette œuvre d'art total, de créer dans l'opéra, non seulement opéra, histoire, musique, chant, décor, on le voit ici, mais ce que Wagner va inventer, c'est quelque chose de beaucoup plus impressionnant, ce sont l'utilisation de machineries, de projections, on voit là, ce sont des petits croquis, on a un personnage en dessous, sous la scène, éclairé, qui va pouvoir faire des sons qui vont imiter pour l'opéra les effets spectaculaires. Parce qu'on est au cœur de ce que je vais vous raconter, en faisant un art total, que ce soit des chaises pour s'asseoir ou du papier peint, ou que ce soit à l'opéra en plongeant, ce que fait Wagner pour la première fois, creuser une fosse d'orchestre pour que le son ait l'air de venir de partout et plonger la salle dans le noir, c'est une façon de lui faire de l'effet, de rendre spectaculaire ce qu'il pourrait ressentir. Et on en profitera pour écouter un tout petit bout du début du Vaisseau fantôme pour que vous compreniez ce que le petit monsieur Nietzsche qui au début était tout à fait fasciné par Wagner dit c'est une musique qui est pour les nerfs. Je crois que tout le monde comprend le principe. je l'avais montré mais Wagner va jusqu'à penser la totalité du spectacle donc normalement il est musicien. Un théâtre est construit à Beyrouth en 1873, et une petite critique de Baudelaire en 1861 parce que Wagner va fasciner tous les artistes d'Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Langueur Langueur, délice mais les deux fièvres écoupées d'angoisse retour incessant vers une volupté qui promet d'éteindre mais n'éteint jamais la soif palpitations puisqu'on sait qu'on a un Baudelaire qui s'intéresse à tous les sens dès les premières mesures les nerfs vibrent à l'unisson de la mélodie toute chair qui se souvient se mettent à trembler. Une musique c'est aussi ce qui plaît à Nietzsche quand il est jeune une sorte de musique pour la santé qui réveille et qui va vers autre chose que le christianisme c'est aussi ça qui intéresse Nietzsche. Et tout ça pour vous dire que cette idée d'art total se développe énormément dans ce 19e siècle à contre-courant entre guillemets de cet art progressiste qu'on retrouvera un peu partout. J'ai mis trois images pour conclure sur cet effet qu'on cherche sur le spectateur que je continuerai à regarder demain. Fin du siècle Sherlock Holmes est donc la place du spectateur quant à être celui qui va essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que vous me dites Holmes mais vous n'y pensez pas le poète Jetz dont vous avez peut-être le souvenir que dans le cercle des poètes disparus tous ces jeunes gens des années 1950 dans des vieux lycées anglais le lisent pour s'exalter en fait la poésie est plutôt faite pour accentuer ce sentiment et le sommet de la façon de faire réagir à Bram Stoker qui écrit ça en 1897 même si Marie Chalet au début du romantisme je vous l'ai dit avait déjà écrit un Frankenstein la littérature c'est aussi fait pour faire flipper et donc pour faire réagir tout le monde toutes ces oeuvres c'est au coeur de l'action qui va pouvoir de l'art on va dire qui place le spectateur au centre de l'action et voilà notre Henri Van Devel qui est un génie et je vais vous le redire dix fois puisque j'ai dix preuves objectives que ce monsieur est un génie et qu'il n'est pas connu comme il le devrait premièrement je l'ai montré hier il fait de la peinture plutôt pointilliste à ses débuts dans la suite on est en 1890 de ce qu'il aurait vu de Van Gogh de choses comme ça il est belge il va passer la deuxième partie de sa vie en Allemagne ça va être un des problèmes on pourrait tout à fait faire un rapprochement et ça viendra demain avec Munch c'est à dire des formes qui sont tellement libres tellement éclatées qu'elles peuvent être on le voit pointillistes mais on le voit aussi énergiques avec des grands traits comme on l'avait vu chez Van Gogh il est très fasciné par ça qui joue avec le contraste de couleurs simultanées maintenant vous êtes des spécialistes bleu, orange vert et rouge un peu partout et qui se retrouvent merveille de merveille dans un petit jardin 1892 où on ne voit pas trop cette petite dame qui est en train de se balader tellement le sol fait déjà peur on dirait qu'il y a des fantômes qui sont en train d'arriver peint sans couleur noire merci M. Chevreul en jouant avec les contrastes proches les plus possibles et avec les contrastes de couleurs puisque je vous disais que le cadre lui-même a été peint vert quand c'est rougeau et violacé quand c'est jaune pourquoi peindre le cadre posez-vous cette question c'est redoutablement intéressant une peinture c'est une peinture en un sens depuis la renaissance c'est la copie d'une fenêtre c'est-à-dire je regarde une toile et je regarde comme si je regardais dehors ce qui n'est pas le cas de la peinture égyptienne par exemple ou de la peinture de plein d'autres domaines ou de la peinture contemporaine il ne s'agit pas d'imiter quelque chose qu'on verrait au travers de la fenêtre comme s'il y avait une fausse profondeur quand je peins le cadre je ne suis plus du tout en train d'imiter le monde autour je ne fais pas du tout semblant je passe mon temps à montrer que c'est faux cette façon de montrer que c'est faux je vous ai dit était née c'est pour ça qu'on attribue le début de la modernité à Manet qui joue tout le temps à nous faire croire ce que l'on voit ce que l'on ne voit pas d'où ça vient voici le premier élément du génie de Van Veld un grand peintre avec beaucoup de précision à tel point qu'on a une espèce de chercheur un peu bizarre vous pourriez me dire votre premièrement il n'est pas aussi convaincant que ça sur le génie de Van Veld vous allez voir mais ce n'est pas pour la peinture qui les connaît deuxièmement il s'intéresse à la broderie c'est à dire des objets qui seront accessibles à tous parce que lui aussi il est belge et un peu anarchiste et donc l'idée qu'on puisse avoir accès à de l'art pour tout le monde partout ça l'intéresse et ce qui m'intéresse ici déjà c'est qu'un artiste fasse de la broderie c'est quand même pas banal broderie appliquée sur feutre 1893 mais ce qui est le plus redoutable et passionnant c'est que le petit Jésus avec des petites dames la veillée des anges il a l'air de les connaître elles ont deux particularités premièrement la lumière claire sur le côté ça doit être le beige sur le ici sauf que la lumière est rouge et bordeaux et l'ombre bordeaux est inversée ici on dirait que la dame elle a une tâche de sang sur le côté première chose curieuse aucune logique de la valeur de la lumière ce qui doit être sombre ce qui doit être clair pas logique deuxième merveille la broderie c'est à dire le fil de couleur est bleu quand c'est un peu beige jaune quand c'est un peu vert bleu et vert quand c'est un peu rouge tout est fait subtilement pour réveiller l'effet d'ensemble c'est à dire qu'il accentue ce qu'il a intuitivement trouvé en peinture dans la broderie deuxième raison du génie d'Henri Van Vell son travail sur les motifs il va faire des relures c'est le premier à qui on peut donner le titre de designer entre guillemets c'est à dire de quelqu'un qui s'intéresse à l'art dans tous ses aspects alors que normalement c'était plutôt attribué à des artisans là on va avoir un vrai artiste qui s'intéresse à des vrais objets pour travailler il fait une relure motif qu'on appellera art nouveau plus tard ou style nouille c'est à dire une espèce de système de coup de fouet voilà une petite merveille le premier 1864 alors que l'art nouveau officiel sera 1900 de Henri Van Veld un de ses livres dans lequel il a en plus joué avec l'intérieur tout le jeu d'arabesque de courbe de plein de vide au coeur de son travail en plus c'est l'illustration de l'art de la relure en France c'est quand même un beau sujet relure de style art nouveau non seulement la toute première relure conçue par Henri Van Veld mais la première relure art nouveau fabriquée en Belgique ce qui en fait un exemplaire extraordinaire autre exemple de relure chez Henri Van Veld des choses qu'on a l'impression de connaître depuis toujours il faut bien que quelqu'un les invente à un moment donné et puis monsieur Van Veld dans le genre création de motifs il va faire de la publicité pour du chocolat et dessiner les paquets de chocolat avec un motif qui joue du cadre ceux qui me connaissent c'est une obsession voilà droit ici hop une petite encornure et la petite encornure elle va faire une espèce d'arrondi on sait pas trop ce que c'est les formes ça me rappelle les objets peints non identifiés de Lautrec c'est à dire on avait des formes au milieu derrière Valentin le Désossé on savait pas trop ce que c'était là non plus qu'est-ce que c'est c'est une forme végétale on dirait mais on sait pas trop où ça va voilà en tant que graphiste deuxième point sur Henri Van Veld est un génie troisième point qui est merveilleux et qui va avec il va dessiner des robes dessiner les robes pourquoi parce que s'il s'intéresse à tout et à tout l'univers autour de lui il va être l'homme qui prend chaque détail à son importance d'ailleurs c'est une toile à lui qui est derrière et petit clin d'oeil qui fait que c'est un vrai génie c'est qu'en plus d'avoir du goût et d'habiller des femmes dans une une façon de faire qui va avec la maison puisqu'il est aussi architecte voilà la morse de la suite c'est tout simplement de lutter contre le corset aussi pour donner un peu de respiration à sa femme quatrièmement ah non je suis au troisièmement toujours en plus de faire des motifs de tissus des ronds des demi-ronds des courbes des contre-courbes vous voyez ce qui est merveilleux ici c'est comment alors attention c'est du snobisme sur le côté ça s'appelle des accotoirs la coudoir il est ici pour mettre ses coudes quand on prie donc si vous regardez le prolongement la façon dont la côtoir se vrille hop il part ouvert il se referme sur le côté on dirait un os c'est à dire il commence jamais dans le même axe que l'endroit où il va se terminer ce qui est merveilleux c'est que non seulement la forme des vides est aussi intéressante que la forme des pleins hop courbé dans un sens contre-courbé dans l'autre sens mais en plus le plein se prolonge dans le tissu on va être pas partout pour accompagner l'ensemble on retrouve des images de chaises jeu de tissu avec les pleins les vides tout ça est à Bruxelles et beaucoup sont à Orsay au musée jeu de vide dans le dossier jeu de vide dans le dossier qui va avec le tissu jeu de décalage c'est à dire on a des choses qui sont évasées ouvertes fermées et d'autres qui sont plus sobres si je peux me permettre voilà on peut travailler sur du très grand avec des choses qui servent à rien sur le côté qui sont juste un lien ce qui est intéressant dans le travail d'Henri Van Vel qui me fait le préféré je vais vous le montrer à Guimard ou à Orta c'est que il retourne de temps en temps à la géométrie c'est à dire à quelque chose qui est assez simple et ce qui fait qu'on n'a pas un style nouille surabondant avec des courbes des contre-courbes des coups de fouet comme le disent les belges mais on a des jeux c'est pas la fleur qui est exacerbée c'est la tige c'est à dire des éléments comme une sorte de dessous de fer à repasser qui font que les vides et les pleins vont être en lutte l'arrondi ici se prolonge sur l'extérieur mais il se retrouve avec les petites cornes sur le haut avec un jeu de décentrement aussi qui est très japonais c'est à dire on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui se regarde dans un sens mais finalement qui n'est pas tout à fait symétrique mais qui l'est quand même voilà dans le détail Henri Van Devel est capable de travailler des surfaces plus grandes un jeu de cadre avec les chaises un jeu de matière entre le dessus de la table en onyx et le bois et le décentrement aussi la façon dont l'ensemble a l'air d'être symétrique et puis hop dans cette symétrie il y a un petit décentrement une merveille et quatrième point Henri Van Devel s'est dessiné des bijoux une bague merveilleuse cette bague est intéressante parce que le diamant central sert de centre de rotation au sein de cette composition marquée par des mouvements opposés le centre est là et hop ça part dans un sens ça part dans l'autre le petit rosé ici part dans un sens ça tourne et c'est symétrique avec ça tout est un jeu de mouvement c'est à dire à l'intérieur de quelque chose parce qu'elle est assez stable il y a des petits effets de décalage un petit vide ici un petit vide ici un petit creux ici un petit creux ici qui fait que le plein a tout autant d'importance que la perle un merveille de travail de finesse un merveille du sens du détail qu'on avait vu sur ça mais mon quatrième point pour dire que Henri Van Devel est un génie c'est qu'il est capable de travailler des bijoux et y compris c'est la même chose des logos celui de la société belge des transports qui durera des années 30 jusqu'à quasiment aujourd'hui c'est à dire une façon simple on pourrait croire que le B est assez banal mais quand vous voyez les petites oreilles qu'il y avait tout à l'heure elles sont un peu droites et elles sont un peu dans quelque chose de courbe elles viennent redonner un peu de dynamisme à ce B qui était un peu joufflu Henri Van Devel est capable de travailler sur des très petites choses de travailler sur le détail un détail qui donne cette merveilleuse je me demande pourquoi j'ai pas ça un petit plateau pour les cartes de visite c'est quand même assez chic un plateau plat avec peu de creusement mais un élément et c'est ça qui va donner son génie et son intérêt de l'ornement mais de l'ornement qui sert de poignée donc on va glisser tout doucement vers le coup de génie numéro 1 d'Henri Van Devel voilà l'encrier c'est un goût pour l'arabesque pour le plein et le vide vous avez compris on est sortis on se confronte à un autre univers de référence qui est celui du végétal par contre ce qui est une merveille c'est qu'on ne peut pas séparer l'ornement de la structure on ne va pas faire un objet et puis après le décorer le décor et la structure sont la même chose alors sur le détail Henri Van Devel est un génie parce qu'il fait des couverts qui sont des merveilles des merveilles on dirait que ça coule on dirait que ça se ressaisit ce n'est pas une goutte qui va tomber on dirait c'est d'une grande élégance l'axe central est plus creux que sur les deux côtés et cette espèce de façon arrondie d'entrer dans la matière coule vers le centre mais se ressaisit par des droites on n'est pas que dans le tout mou on est quelquefois dans quelque chose qui va devenir plus moderne au sens abstrait fourchette à escargot c'est un peu trop chic peut-être des jeux de vide et de plein regardez comment les creux de ces formes sont là pour jouer avec l'espèce de goutte de fin parce que la matière qui est au bout elle ne sert à rien elle ne sert à pas à tenir mieux la fourchette pour la main donc c'est une pure gratuité formelle qui lui permet d'avoir un petit logo poinçonné dedans mais qui est un jeu de décalage on passe du plat au boursoufflé on a toujours des changements d'axe des changements de forme vous voyez on est très droit en haut arrondi en bas bosselet ici droit et pointu de l'autre côté Henri Van de Velde est un génie je vous dis il peut dans la façon d'organiser l'ensemble être capable de jouer avec tous ses vides et ses pleins sur des objets de la vie de tous les jours Henri Van de Velde est un génie sixième point ça c'est un chef d'oeuvre un chandelier un, deux, trois, quatre, cinq six branches on a une ouverture un axe central qui fait que le chandelier est assez ouvert assez loin par rapport à un pied qui est petit quand on met des bougies dessus ça craint ça ça pourrait basculer et ça serait enflammé quand même par contre on a deux coups de génie simples un, si vous suivez avec votre doigt hop, ça part d'ici ça se rejoint là ça se rejoint là ça repart par là impossible de savoir comment c'est fait impossible de savoir comment la matière n'est pas juste une coulure on dirait un bout de caramel et c'est ce qui fait deuxième coup de génie on ne sait pas comment c'est fait deuxième coup de génie on a l'impression et là c'est son maximum sur ce chandelier qui est une merveille que l'ensemble a coulé et en s'éparpillant a fait le pied et donc on n'a plus de séparation je viens de le dire juste avant mais là c'est le plus remarquable on n'a plus de séparation entre le décor et la structure on n'a plus d'ornement qui est valorisé l'ornement c'est la forme et l'utilisation qu'on peut en avoir en même temps voilà ce qui fait que Henri Van Velde est le premier des designers un designer les designers le disent entre eux doit faire deux choses un, l'objet doit être compréhensible immédiatement c'est à dire on doit savoir sans explication aucune à quoi ça sert et deuxièmement on doit savoir comment l'attraper pas besoin et si on ne sait pas le faire c'est qu'on n'est pas un bon designer Henri Van Velde est un génie j'en étais à mon sixième ça ne vous a pas suffi monsieur et proche il y a un belge je voulais faire un petit clin d'oeil romantique avec un autre belge d'art nouveau dont vous retiendrez le nom facilement en posant votre épaule votre tête sur mon épaule Paul Ankar qui fait dans le grand hôtel de Bruxelles des systèmes de paravent qui vont servir de séparation tout ça est mobile tout ça est un peu stable sage mais en même temps très dynamique on peut bouger l'objet on peut s'en servir pour plusieurs choses on y revient Henri Van Velde est un génie parce qu'il fait dans sa propre maison à Blumenwerth en 1895 une architecture puisqu'il est avant tout architecte de merveille un exemple simple le plan de la maison ça donne envie d'y habiter ça a l'air pas mal du tout le plan de la maison on entre par un côté on sort par l'autre côté si vous regardez bien c'est un rectangle si vous regardez mieux c'est une sorte d'escargot avec que des effets de décalage sur le côté sur le côté rien n'est symétrique et pourtant on a une impression qu'on regarde globalement de stabilité tout est un jeu de décalage de l'un avec l'autre les robes qu'il a faites lui-même pour sa femme je vous le disais le mobilier qu'il a fait et qu'on retrouve celui-ci exposé à Berlin à Gans ici Blumenwerth c'est son son chef-d'oeuvre de début ça va devenir le haut lieu de la modernité qui va lui rendre visite ici beaucoup beaucoup d'intellectuels d'artistes intéressés par son travail dont Toulouse-Lautrec par exemple dont je vous ai dit qu'il avait exposé beaucoup en Belgique internationalisation on y revient réseau alternatif anarchiste ou pas voilà Henri Van de Velde est un génie de l'architecture Schemitz Schemitz pardon la maison de Nietz puisqu'il en est un grand lecteur et que la soeur future nazie de Nietz l'invite à retravailler sur les archives on a un bloc finalement d'une maison qui est assez classique dans lequel cette avancée ce jeu de décentrement va être pertinent un jeu dans le sénatorium qui est aujourd'hui en Pologne un jeu d'ornement de décalage à l'intérieur de son architecture Henri Van de Velde est un génie bien sûr il part de Belgique parce qu'il n'est pas tant que ça aimé il se retrouve en Allemagne pour faire cet autre chef-d'oeuvre qui s'appelle O.H.O.F. qui est en haut voilà l'intérieur l'intérieur on a en un sens on dirait une maison cossue bourgeoise mais toujours ce jeu de décentrement on a un axe central assez marqué avec des choses de part et d'autre qui vont jouer avec cet axe central et qui vont jouer le décentrement vous voyez comme la table qu'on a vue tout à l'heure fait la réunion entre les trois sièges mais joue avec ses petites pointes du décalage un bureau bibliothèque qui joue aussi le calme et qui en même temps accompagne le mouvement du déplacement pour se retrouver de l'autre côté de son bureau pour regarder sa bibliothèque toujours à O.H.O.F. toujours à O.H.O.F. un petit tableau de Hodler le grand peintre suisse de cette époque-là une merveille vous dis-je une merveille de simplicité où l'ornement n'est pas aussi présent que dans l'art nouveau qu'on va voir juste après on a des choses qui sont assez délicates finalement on est trouvées lourdes mais qui l'arrivent à rendre moins fortes en jouant avec la couleur c'est là où je pense qu'il est un peintre également un jeu de matière beaucoup de matière matériaux différents un jeu avec la lumière avec les matières même vous voyez les chaînes apparentes le métal qui joue beaucoup Henri Van de Velde est un génie je ne vous l'avais pas dit il me reste deux points pour vous le prouver quand il se retrouve en Allemagne il fait une grosse partie de sa carrière en Allemagne parce que les Belges ne voulaient pas de lui véritablement il ouvre une école à Weimar en 1907 où il va développer une pédagogie complètement nouvelle complètement nouvelle et cette pédagogie il va la développer dans une école qu'il a dessinée lui-même architecture ici intérieure on retrouve ce mélange art nouveau en cours et puis ses lignes droites par moment cette merveille ce n'est pas une peinture c'est l'intérieur de la cafétéria parce que ça marche toujours le portrait d'Henri Van de Velde pourquoi est-ce que c'est un génie ? vous pourriez l'avoir trouvé peut-être ici à Weimar quand ça commence à tourner mal on le licencie parce qu'il est étranger avec le début de la première guerre qui va arriver il pense à un type allemand qui est assez doué qui pourrait prendre sa place il s'appelle Walter Gropius et il va à Weimar dans le bâtiment qu'a construit et dessiné Henri Van de Velde créer le Baos ce qu'on verra dans 3-4 cours Gropius lui en sera reconnaissant très souvent dixième point pour prouver qu'Henri Van de Velde est un génie chassé de là il retourne en Belgique où il n'avait pas été bien accueilli il invente une autre école qui s'appelle la Cambre et qui est une des grandes écoles de Beaux-Arts aujourd'hui encore en Belgique Henri Van de Velde est un génie on vous dit conclusion pourquoi c'est un génie ? c'est complètement arbitraire c'est un génie alors qu'il y a d'autres gens qui font de l'art nouveau et je voudrais vous montrer un extrait des seuls le couple qui pourrait lutter dans la génialité contre Henri Van de Velde alors là je me suis fait des amis jusque là mais je ne vais plus m'en faire un petit tour pour montrer que c'est devenu très international cet art nouveau à Nancy la Villa Majorelle l'intérieur du musée de l'école de Nancy il faut aller voir on a des choses qui sont plus chargées donc je vous fais une petite sortie une petite visite même si je suis moins fan alors on voit que cet art est total il joue avec tous les matériaux avec tous les domaines possibles à la Majorelle l'intérieur de cette Villa Majorelle à Nancy c'est une cheminée au milieu c'est quand même assez envahissant cet art total a tendance à prendre le pouvoir sur l'ensemble on ne peut pas trop aménager comme on veut c'est aussi la vertu et l'inconvénient aller boire un café à l'Excelzior la brasserie qui est dans le centre de Nancy aller voir les vitraux de Gruber puisqu'à Nancy il y a aussi des gens qui ont travaillé le vert et les vitraux en les réhabilitant dans les intérieurs aller voir mais pas trop quand même ce qui a fait prouver le portrait ici de Gallet qui va dessiner des vases et développer avec son travail sur le vert et la couleur l'école de Nancy c'est là un ça va deux ça va trois ça va quatre ça commence à bien faire et c'est là où je ne me ferai pas d'amis parce que tout le monde adore Mucha il va faire de la publicité comme le passage de l'art pour tous se retrouve dans bien des domaines savon de toilette une façon avec un artiste de l'Est il travaille en France mais il vient de Hongrie si je ne dis pas de bêtises un sens du dessin du plein du vide qui lui fait travailler cette chevelure extraordinairement et un jeu avec les motifs aussi mais qui peut tourner un peu au petit chromo au petit poster de boîte de chocolat c'est parce que le décoratif le jeu d'ornement devient presque une facilité une exagération presque et un petit biscuit lu le fèvre utile qu'on va retrouver et qui donne sa forme au sommet du bâtiment de Nantes Moët et Chandon c'est l'occasion d'en boire un coup en France on a Guimard qui fait le Castel Béranger qui est juste à côté de la maison de la radio qui gagne un prix pour la création de la première ligne de métro on en a parlé hier et qui va nous faire quelques entrées métro ici aux Abès inventer une typo dédiée c'est-à-dire il ne fait pas que travailler le verre le métal pour des objets de la vie tous les jours il fait une typo donc il n'y a pas plus de tous les jours que ça y compris jouer avec la couleur les luminaires c'est des petites touches de couleur ça ne va pas du tout plaire quand ça sort il faut s'en souvenir travailler le carrelage travailler la céramique travailler d'autres domaines que ceux qui sont prévus jouer avec la couleur du matériau et puis un petit clin d'œil essonien ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait j'ai emmené quelques chanceux je ne me rappelais plus qui mais visiter cette chose qui est Castel-Orgeval qui est dans le nord de l'Essone c'est à Ville-Moisson ça y est j'ai un doute c'est pas dans l'Essone mais c'est juste à côté cette maison était habitée j'ai envoyé un petit courrier on est allé visiter maintenant elle est à nouveau privée mais vous pouvez depuis la rue la regarder et puis dernière chose que fait Guimard qui est une merveille il dessine des sépultures quand même un peu plus chic je trouve et puis dernier génie qui pourrait battre Van Veld sur son terrain Horta vous pouvez visiter Bruxelles il y a des balades à Nancy autour de l'Art Nouveau et des balades à Nancy à Bruxelles sur ce sujet Bruxelles qui a beaucoup détruit qui a été très très fasciné par la modernité et qui a donc fait disparaître ses adorateurs de l'ancien mais on pourrait mettre en effet Horta comme supérieur à tout ça et puis l'équivalent entre guillemets du jeu avec la matière et avec les décalages les décentrements Gaudi que vous reconnaissez à Barcelone ma conclusion elle est pour les écossais on ne les connaît pas assez le couple McIntosh dessinateur de génie vous voyez comment le cadre c'est une typo qui s'intègre à l'intérieur du motif à quel point dans l'esprit un peu de Van Veld c'est à dire un jeu avec l'ornement mais un jeu avec la ligne droite on a des choses qui sont vous voyez il fait exprès de remplir avec des petites hachures ce qui donne une espèce d'aplame et qui est plus énervé que ça et qui vient contraster avec la blancheur du dessin ça me donne l'occasion de vous faire découvrir cette collection merveilleuse d'architecture faite par Arte en deux petits points rapidement avant de vous dire au revoir figure majeure du courant britannique de l'art nouveau il doit sa réputation à ses créations graphiques où se mêlent des motifs organiques et géométriques et où se croisent des influences aussi diverses que le symbolisme et le japonisme on en parlera demain un style qui rencontre un grand succès en Europe mais que certains qualifient d'arnouille au revoir